Le mer, le moqueur 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 Radio-libertaire La voix de la fédération anarchiste Toujours sans dieu Toujours sans maître Toujours sans pub Un raccœil La 118ème Avec le retour de notre Jean Notre lisse armoire de la République Bonjour à tous Pique les coups à la régie Et tout de suite La minute de militance De renom la science Une minute d'un quart d'heure Comme d'habitude On reprend tout ça A zéro mon Jean A toi A moi merci mon Jean Bon je vois que Ça change pas Tu dis qu'on reprend Les bonnes habitudes Oui bah c'est vrai Donc Anarchie opus 12 Vous savez On me l'a joué un petit peu Comme ça Je bâtisse ça des opus Mais bon Avec ce rappel De ce petit Textrait Que Jean-Jacques Rousseau A consacré Justement A la propriété privée Le premier Qui ayant Enclos Un terrain Enclos Ça veut dire Vous voyez ce que je veux dire Qui a fermé un terrain Quoi qu'il y avait une barrière Clôturée Clôturée Voilà Le premier qui a clôturé un terrain Ça vise à dire Ceci est à moi Et ce gland Trouver des gens Assez simples Pour le croire Et ce fut donc Le vrai fondateur De la société Civil Que de crimes De guerres De meurtres Que de misères Et d'horreurs N'eussent pointé par anio Au Jean-Rubin Celui qui Arrachant les pieux Ou comblant le fossé C'est à dire Qui aurait foutu La barrière en l'air Et eut crié Assez semblable Gardez-vous D'écouter cet imposteur L'imposteur Celui qui a enclos son terrain Vous êtes perdus Si vous oubliez Que les fruits sont à tous Et que la terre N'est à personne Voilà A partir du moment Où la terre A commencé A être à quelqu'un C'est là Que la merde S'est installée Et cette citation Donc c'est Jean-Jacques Rousseau Pas mal Alors pour ça Pour blablater ensuite Que l'opposition Entre anarchisme Et capitalisme Est marquée Par deux caractéristiques La première La propriété privée Ou dans certains cas La propriété étatique Le travail salarié En deux Par l'exploitation Autoritaire Un travail salarié Est rarement Est rarement épargné Par une exploitation Autoritaire Un tel système A besoin d'un état Indispensable Pour la protection Des privilèges De la minorité Possédante On en a un exemple En ce moment Et depuis quelques décades Déjà Un état français Qui assure La prospérité De quelques-uns Où c'est Tout pour les riches Et rien pour les crevards Merci Ainsi La propriété Des moyens de production N'est possible Que s'il y a un état Qui utilise Des moyens coercitifs Organisés A la disposition Des propriétaires Enfin de ceux Qui possèdent Bien sûr La propriété privée Le capitalisme En cautionnant Une idéologie Inaliénable Du droit A la propriété privée Donne lieu Ou provoque Ou produit Des inégalités Dans la répartition Des richesses Des ressources Et de fait Entre Les propriétaires Et les non-propriétaires C'est-à-dire Entre les possédants Et ceux qui n'ont rien C'est-à-dire nous Les défenseurs De ce capitalisme Tentent de le justifier Et de justifier Par là-même La propriété privée En prétendant Alors là il faut Vous cramponner un peu Parce que C'est un petit peu C'est pas que ce soit Difficile à comprendre Mais c'est Un peu limite quand même Alors je répète Les défenseurs Du capitalisme Tentent de justifier La propriété privée En prétendant Que l'auto-propriété Est un droit Universel La question Qu'on peut se poser C'est celle-ci Le capitalisme Est-il basé Sur l'auto-propriété ? Bonne interrogation La réponse Le capitalisme Ront universel L'autonomie Implicite Par la notion Erronée Donnez bien Notion erronée D'auto-propriété Qui repose Sur l'idée Que les gens Ne sont pas utilisés Comme un moyen Mais comme une fin Le capitalisme A sapé l'autonomie Et la liberté individuelle Et s'appuie Sur le terme D'auto-propriété Pour y parvenir Oui ça c'est un gros leurre Un gros leurre Comme on dit Dans nos campagnes Dans un système capitaliste Quand on chasse L'alouette principalement Dans un système capitaliste Les gens n'ont D'autres alternatives Que de se laisser exploiter Ce qui est en contradiction Avec une réelle autonomie Evidently Seul le socialisme Libertaire Peut continuer A affirmer Une réelle autonomie Et une liberté Individuelle A l'auto-propriété En créant Les conditions Qui la garantissent Evidemment Que les capitalistes Ne créent pas du tout Les mêmes conditions Que les anarchistes Pourraient créer S'ils étaient Un peu plus impliqués Dans le système Ce n'est qu'en abolissant Cette propriété privée Qu'il ne peut y avoir Un accès au moyen De l'existence Pour tous Et ce n'est qu'en Universalisant L'auto-gestion Dans tous les aspects De la vie Qu'il peut y avoir La réalisation De l'autonomie Promise Par l'auto-propriété Parce que Ce n'est pas du tout à fait Celle Que les propriétaires Préconisent Évidemment Vous l'avez compris Avant d'aborder Les aspects Anti-libertaires Du capitalisme Il est nécessaire De définir le terme De propriété privée Par opposition Aux possessions Personnelles Et de montrer Pourquoi la première Exige La protection De l'état Et l'exploitation J'espère que vous avez Tout compris Moi pas vraiment Mais Enfin je crois En avoir saisi L'essence L'essence Mais dans le détail C'est un peu plus compliqué Donc je vais passer tout de suite La parole à mon Jean Et bien écoute Ça fait une bonne liaison Avec Mardi prochain Puisque Lors de la prochaine émission Nous recevrons Colette Lambriche Qui dirige les éditions De La Différence Et Claude Minerau Auteur pour la sortie D'un livre Qui s'appelle Un terrorisme planétaire Le capitalisme financier Voilà On fera l'émission Autour de ce bouquin Qui est intéressant Dans la mesure Où il a été écrit Par quelqu'un Qui a connu Le capitalisme Et ses dérives De l'intérieur Donc quelqu'un Qui parle Pas pour ne rien dire Qui parle de quelque chose Qu'il connait très bien Exactement Voilà On vous donne rendez-vous Mardi prochain Donc pour cette émission Spéciale Capitalisme financier Voilà Ça va flinguer Oui vous aurez du mal A vous en remettre Ça me revient Tout ça Les mots La rage De me dresser De faire mon cri De chien blessé Et ma chanson Pour les forçats Qui ne sont pas venus Me chercher La Marie-Jeanne Elle a 20 ans Elle est pucelle Elle est sévère Elle veut pas rester À la terre Il y a justement Ce restaurant Qui cherche un couple De gérants Et il y a le vrai sang Qui est d'accord On fera équipe À la machine Huit heures chacun Et pas de temps mort On fera jamais Qu'deux mois d'usine 325 000 francs 325 000 francs 325 000 francs 325 000 francs Ça me revient Tout ça Qu'il ne pouvait pas y arriver Mais il voulait tellement le prouver Et ma chanson Pour les forçats Où donc aurais-je pu la trouver ? C'est con à manœuvrer Une presse C'est pas du boulot Pour la tête Suffit de refaire Les trois mêmes gestes Tu lèves la grille Tu sors la pièce Tu baisses la grille Et ça fait le reste Et la machine Fait ses pitains De jouets de plastique Pour les bambins Faut juste faire attention aux mains Mais il y a la grille Qui est là pour ça 325 000 francs 325 000 francs 325 000 francs 325 000 francs Ça me revient Tout ça Cette fameuse grille Une fois sur deux Le pressant Il a refouté hors jeu On sait que ça va plus vite comme ça Même que le patron Il ferme les yeux Puis il y a la tête Qui va en couille La Marie-Jeanne Elle a 20 ans Elle a des seins Comme du pain blanc Elle a des seins Qui ruennent Qui roule Sous ton crâne blanc Sous ton crâne blanc La machine Qui part en folie 5 secondes Pour garrer tes doigts Pressant Et débrancher la grille Tant pis Tu continues comme ça 325 000 francs 325 000 francs 325 000 francs 325 000 francs Ça me revient Tout ça Cet homme qui glisse Comme on s'entend La machine Comme une bête qui mort Et cette dépresse Au bout du bras Ce chant de fou Ce cri de porc Et la machine Qui fait ses pieds Comme une dame Et bête en gésine Et l'injecteuse Qui crache le sang Et les joujoux Pour les enfants Joujoux pour les enfants 325 000 francs Machine qui crache le sang 325 000 francs 325 000 francs 325 000 francs Radio Libertaires Pardon C'était 325 000 francs Interprété par Marc Augeret C'est un livre de Roger Vaillant Et ça illustre à merveille Le propos de Robert Sur l'accès à la propriété privée Et l'aliénation du travailleur derrière Bien sûr Surtout quand on veut Faire plaisir à la mari jeune Et merci à Roger Vaillant D'illustrer les propos de Robert Moi c'est un bouquin Que j'ai dû lire J'avais 12 ou 13 ans Non mais C'est un livre C'est un livre Majeur Pendant notre adolescence La tienne n'est pas si éloignée Que ça de la mienne Je te charlie souvent là-dessus Non non je suis quand même un peu T'as quoi ? Un ou deux ans de plus Oui c'est ça Arrêtez Disse bon genre Parle-nous plutôt de ton Histoire Et puis il y avait un auditeur Qui nous a appelé Qui avait l'air fort sympathique Le problème c'est qu'il téléphonait de la rue Et que j'entendais pas sa voix J'entendais les bruits des voitures derrière Mais très mal sa voix Bon j'ai quand même réussi à comprendre Qu'il nous confirmait Que nous avions un auditeur Et c'est vrai que ça nous fait bien plaisir Merci Mais pour le reste Désolé à cet auditeur Je ne l'entendais pas Voilà On le salue quand même Oui merci Au moins un auditeur Ça nous fait chaud au cœur Oui ça nous fait chaud au cœur Voilà Alors moi je Comme tu l'as dit Je descends de la montagne Donc Et j'ai eu encore plus de mal Que les années précédentes Vous voyez comment il est allé Et qu'il a perdu Je ne sais pas combien de kilos Ouais Un jeune homme Un et demi Ouais 1,6 1,7 Je ne sais pas Voilà bon J'ai quand même concocté Quelques brèves Ouais Et puis ça va le faire comme ça J'essaierai de faire mieux la semaine prochaine Non non mais tu es tout à fait capable Comme dirait Bernard Hinault Je suis content d'avoir gagné J'essaierai de faire mieux la prochaine fois Alors Alors inventé Alors je ne sais pas si tu as entendu parler de ça Ça battait son plein ce week-end Inventé il y a 100 ans Par le pharmacien Émile Coué Un Lorrain Comme toi Oui comme mes ancêtres Moi je ne suis pas né en Lorraine Je suis à Paris Par égo Faites de vous Donc c'était il y a 100 ans La méthode qui porte son nom Serait pourtant peu utilisée en France Un pays classé le plus pessimiste du monde Selon un sondage récent Mais on a des raisons Au début du siècle dernier Le pessimisme c'est une forme On va dire particulière de l'intelligence Au début du siècle dernier Le pharmacien nancéen Suggerait à ses disciples De répéter à voix haute 20 fois de suite Et plusieurs fois par jour Sa célèbre phrase Tous les jours Et à tout point de vue Je vais de mieux en mieux Tous les jours Et à tout point de vue Je vais de mieux en mieux Voilà ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Pour tenter De remettre les français Dans les rails de l'optimisme Le premier congrès international Sur Émile Coué Et sa fameuse méthode Donc A ouvert ses portes Vendredi à Nancy Ville d'adoption Du père de l'autosuggestion Voilà Pendant ce temps A Marseille L'UMP a organisé un campus d'été Bizarre Regroupant les adeptes De la méthode Sarkwe Oui Le petit ventilateur Elle est plus récente Mais est-ce qu'elle marche mieux pour autant ? C'est pas sûr Voilà En tout cas là aussi Les psychanalystes auraient Les psychanalystes auraient sans doute Des choses à dire Sur la méthode Sarkwe Comme sur la méthode Coué Alors l'UMP Qui s'est donné jusqu'à décembre Pour se mettre d'accord Sur un projet présidentiel Tu vois C'est eux qui travaillent C'est pas lui Qui puisse être validé Par son chef-aillon Alors ça devrait pas être trop compliqué En fait Aucune des promesses Tu vois De 2007 N'ayant été tenue Un simple copier-coller De celle-ci Pour affaire office Pour affaire office de programme Tout à fait Ça devrait être assez simple Voilà L'UMP Qui est un petit peu La samaritaine De la politique Tu vois On y trouve sous le même toit Un Christian Jacob Tu vois De qui il s'agit Je sens qu'il va pas tarder A devenir un des favoris De l'émission On y trouve donc Sous le même toit Un Christian Jacob Qui parvient à faire dispenser Tu vois De sanctions pénales Les députés de ce parti Pourtant convaincus De fraude fiscale Et un François Baroin Qui joue les redresseurs de tort En déclarant En France C'est le fisc qu'on vole le plus Voilà Bon Bah quel que soit votre fausse révolte Vous trouverez toujours une oreille bienveillante A l'UMP Et puis on va en profiter Pour se faire un petit best-of Voilà De l'UMP Xavier Bertrand En mars 2010 Il a toujours été dit que Pour 2012 Le candidat à la présidentielle Serait choisi par les militants Et quel que soit le statut du candidat Qu'il soit ancien président ou pas Il passera Par le vote des militants Parce que si vous ne rassemblez pas Votre famille politique Ce n'est pas la peine de penser Pouvoir Rassembler les français Oh c'est beau Xavier Bertrand En mars 2010 On applaudit C'est assez joli François Fillon En juin 2010 Le président de la république A toujours dit Qu'il y aurait le moment venu Des primaires A l'intérieur de l'UMP Pour désigner notre candidat Bien sûr Le même François Fillon En novembre 2010 Donc quelques mois après Nous avons pour atout Le président de la république Dans l'attente de son ultime décision Nous ne sommes pas condamnés Nous A improviser des primaires C'est pas mignon ça ? Oh si Voilà Petit florilège de l'UMP Oui Bon puis pour finir L'ex-président Chirac Maintenant tout le monde est au courant Ne se présentera pas A son procès Ah tu m'as fait peur Je pensais au président Ah ça aurait pu être drôle Le tribunal correctionnel de Paris A accepté la requête De ses avocats Tu vois Qui s'appuyait Sur une expertise médicale Jacques Chirac Qui souffre de perte de mémoire N'a pas l'entière capacité De se présenter devant ses juges Il l'a jamais eu Je considère qu'il n'est pas en situation de se souvenir De fait d'attendre il y a 20 ans A expliquer son avocat Voilà En fait les experts auraient été alertés Je mets ça au conditionnel Par le fait que depuis quelques jours Et depuis quelques jours seulement Très affaibli Comme on a pu le voir sur les dernières vidéos L'ancien président répété À qui il voulait bien l'entendre Je peux dire que je voterai Nicolas Sarkozy Si ça c'est pas une preuve de sénilité Parce que c'est comme Il faut quand même appeler un chat un chat Enfin bon Voilà c'est tout pour aujourd'hui A la semaine prochaine Avec Raymond Eh ben dis donc Raymond Je veux dire que Là on en a dans la musette pour un moment Pour les gens comme moi Qui ne sont pas tout à fait au courant De la vie politique de ce pays Eh bien on est toujours dans la vase C'est sûr Entre l'UMP et le PS Je dois dire que Ça va nous réserver Pas tout à fait une année Mais pas loin d'une année On va en prendre plein la tronche Tous les jours Sur les primaires socialistes Sur les non primaires UMP On a quelques mois difficiles devant nous Mais on sera là Pour vous aider Enfin Jean on sera là Surtout pour vous aider Il a la capacité C'est un grand gaillard Qui peut Tout ça sur lui Moi je m'abri Je le mets dans son dos Et je le pousse en avant Les hommes naissent libres et égaux En droit mais Ça dépend du lieu Soit t'es ok Soit t'es KO Soit tu meurs bien Soit tu le vis mieux C'est bien C'est bien la raison du plus fort Encore et toujours la meilleure C'est rien la raison du plus mort Ça donne raison au dictateur C'est rien C'est comme ça et pas autrement Merci papa merci maman Des millions de gosses mangent de la viande Juste quand ils se mordent la langue C'est bien C'est rien C'est bien l'enfance de la détresse Dans les pays de la guerre civile C'est rien qu'une affaire de business Si c'est des armes Qu'on leur refile C'est bien Et on génocide au soleil A la faute à qui on savait pas Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles L'Occident n'a qu'une caméra C'est rien C'est comme ça et pas autrement Merci papa merci maman Et c'est en direct Qu'on peut voir la suite de nuit et brouillard C'est bien C'est rien C'est rien que les enfants du tiers monde Et si le progrès se fait la course C'est bien mais c'est pas pour tout le monde Quand la mort est cotée en bourse C'est bien La médecine fait des pattes géants Et le sida recule en bloc Seulement les poules auront des dents Avant que l'Afrique ait des médocs C'est rien C'est comme ça et pas autrement Merci papa merci maman Ça régule les natalités C'est plus de faim qu'ils vont crever C'est bien C'est rien C'est bien les gamins de la guerre Un pendu dix de réprouvés C'est rien que des gamins militaires Tirera bien qui tirera le dernier C'est bien Qu'on fabrique des tueurs à la chaîne Jouer aux petits soldats de dix ans Et puisque l'horreur est humaine La guerre n'est plus qu'un jeu d'enfant C'est rien C'est comme ça et pas autrement Merci papa merci maman On laisse un gosse on viole sa mère On file des armes à son petit frère C'est bien C'est rien C'est bien des mômes C'est des forçats Du fond des mines c'est des bagnards C'est rien que des mômes Qu'on forcera à se prostituer Pour trois dollars La saloperie se dépayse Pédophilie ou exotisme au moins Ça rapporte des devises sexuelles ou pas C'est du pleurisme C'est comme ça et pas autrement Merci papa merci maman La vérité c'est que c'est l'argent Qui sort de la bouche des enfants C'est bien C'est rien C'est rien C'est rien que les enfants de l'inceste C'est rien que les enfants du mépris Y'a qu'à pleurer sur ce qu'il en reste C'est plus que les enfants du gâchis C'est bien Et l'enfant d'eau De l'enfant morte Celle que j'ai t'aimée Pourquoi faire ? De l'enfant donne Ce que je porte moi C'est l'enfant de la colère C'est rien C'est comme ça et pas autrement Merci papa merci maman Si je suis venue au monde de fou Merci papa Merci pour tout C'est bien C'est rien C'est bon C'est non C'était Agnès Bill qui interprétait Merci papa merci maman Merci pique et cou Bien on va poursuivre donc sur Radio Libertaire La voix de la Fédération anarchiste Qui est toujours sans dieu, sans maître et sans publicité A Raquel à 118ème Avec notre Jean Qui va nous en raconter une bien bonne Non je déconne Qui va nous parler de mon Jean Ben de Des Marc Rodko ce matin J'ai en fait j'ai lu un certain nombre de livres Pour essayer de vous dégoter des pépites Pendant tout l'été Et il y a notamment On en fera quelques-uns dans les semaines qui viennent Mais il y a notamment ce livre de Marc Rodko La réalité de l'artiste Qui est publié Au champ art Voilà Alors Marc Rodko On a déjà fait un pape l'art sur lui il y a quelques mois C'est un des On va dire un des grands inventeurs de l'art abstrait Dans sa version Je ne sais pas si je peux dire ça Mais disons dans sa version cérébrale Là où Là où L'action painting Où Jackson Pollock Pourrait en représenter La version tripative On va dire ça comme ça Bon Non Juste intéressant Non non mais c'est vrai C'est un peintre qui Tripatif J'avais jamais entendu Mais c'est pas mal C'est un peintre qui a énormément intellectualisé son art Maintenant on peut d'ailleurs trouver qu'il était trop sérieux Il a mal fini d'ailleurs Il s'est suicidé Rodko ? Ouais Ah ouais ? Oui oui Il était assez dépressif Oui oh bah tous les cérébraux sont souvent dépressifs Comme tous les gens un peu intelligents Non je déconne Je déconne je suis pas du tout dépressif Voilà Bon c'est un des artistes les plus importants du 20ème siècle Ma sensibilité me portant pourtant plutôt vers les tripatifs J'aime beaucoup Je m'intéresse Tu aurais aimé l'art de Rodko Oui mais ce qui m'a un peu Je suis un peu plus réticent que toi Parce qu'il est passé d'un art figuratif un peu De mon point de vue un peu merdique Il n'y a pas eu une vraie transition C'est presque Il s'est levé un matin et non C'est possible oui Oui Et ça ça m'a toujours un peu Cette gêne Un peu oui Mais c'est vrai que j'aime aussi Je fais de l'idiot pour avoir du son L'âne pour avoir du son Mais c'est vrai qu'il est Il est Non non c'est intéressant son travail Ça me prend pas les boyaux Mais il est intéressant Alors je vais vous Je vais vous lire donc Deux petits extraits De ce bouquin Qui d'ailleurs n'en est pas réellement un C'était laissé à l'état de manuscrit C'est ses enfants Qui ont décidé finalement de publier ce bouquin Donc il est parfois assez abouti D'autres fois Il n'est qu'ébauché Mais bon Mais la couverture est jolie La couverture est jolie Il y a un tableau de Rothko Non puis il est très bien C'est un beau four jaune C'est un livre de poche Voilà Le prix je sais pas Est-ce qu'il est marqué dessus Oui 10 euros Vous pouvez acheter ça Dans toutes les librairies Du type Beaubourg Vous trouverez pas forcément ça Facilement dans les librairies traditionnelles Mais bon Voilà alors par exemple Je vous lis un extrait du premier chapitre Qui s'appelle Le dilemme De l'artiste Quelle est l'image populaire De l'artiste Glaner un millier de descriptions Et vous obtiendrez au total Le portrait d'un crétin Je pensais que ça allait te plaire Oui C'est comme on dit Il est réputé Attention Nuance quand même Il est réputé puéril Irresponsable Ignare Ou nigaud Dans la vie quotidienne C'est pas faux Mais des fois c'est mérité Cette image Cette image n'implique pas nécessairement Censure Ni méchanceté Ses faiblesses Sont imputées A l'intensité Avec laquelle L'artiste Se plonge dans sa forme De fantaisie Et au fait que le fantastique Lui-même N'est pas de ce monde On étend à l'artiste La tolérance amusée Dont bénéficie Le professeur Distrait Les biographes Opposent l'ingénuité De ses jugements Au sommet Qu'il atteint Dans son art Et si sa naïveté Et ses polissonneries Font jaser On y voit des signes De simplicité Et d'inspiration Lesquels sont Les servantes De l'art Et si l'artiste Ne sait pas s'exprimer Que lui manquent Les mines habituelles De faits et d'informations Comme il est heureux Assure-t-on Que la nature Ait trouvé le moyen De le détourner Des distractions D'ici-bas Pour qu'il puisse Se consacrer Exclusivement A son office Bien particulier Ce mythe Comme tous les mythes A main fondement Raisonnable Voilà Et puis je peux vous lire aussi Par exemple Un extrait Du deuxième chapitre De l'art Comme fonction Biologique Naturelle Pourquoi Peindre Une question Qui vaut la peine D'être posée A ceux Qui par milliers Dans les catacombes Ou les mansardes De Paris Et de New York Les tombes d'Egypte Et les monastères d'Orient Ont au fil des siècles Recouvert des millions De mètres carrés De panoramas Sortis de leur imagination L'espoir L'espoir d'immortalité Et de gratification J'ose le dire Pourrait revendiquer Sa part Mais l'immortalité Épingre Et nous savons Qu'à bien des époques Les dispensateurs De l'immortalité Officielle Ont précisément Frustré de leur manne Les faiseurs d'image Aucun homme d'affaires N'admettrait Que les possibilités De gains Vaillent à jamais De courir Un tel risque Songez aussi Aux épreuves Vont durer De nos jours Qui cultive cet art Et voué à mourir de faim Mais c'est là Un sort enviable En comparaison Des persécutions légales À Byzance Ou de la promesse Des feux de l'enfer Chez les juifs Les mahometans Ou les premiers chrétiens Autant d'épreuves Que l'on subit seul Et que l'on contourne Par la ruse Subrepticement Et face au danger La pratique s'est perpétuée L'art a survécu Heureux en vérité Ont été les artistes Vivant à l'âge d'or De Périclès Ou qui eurent pour mécènes Les marchands cultivés De la Renaissance Ou les poètes-soldats Iconoclastes Du XIVe siècle Voilà Bien C'est un peu ardu Bon Je dirais pas ardu Je dirais que Enfin il faut Il faut s'appuyer Sur le travail de Rodko Pour essayer peut-être De mieux comprendre Ce qu'il veut dire Mais bon C'est assez Assez bien vu Il y a quelque chose Il y a une vraie part De vérité là-dedans Qui est pas tout à fait Bien interprétée Par nos contemporains Mais bon On a quelque sorte Pris une certaine habitude De la dérision Dans nos métiers Bonjour Voilà Alors je rappelle Donc la réalité De l'artiste C'est paru chez Champ Art Au pluriel Les deux Champ et Art Et donc C'est Marc Rodko Avec une introduction De son fils Qui explique Pourquoi Il a tenu A ce que ce livre Soit édité Et pourquoi Il a tenu A ce que ce livre Soit édité Et bien vous le saurez Non Je t'avoue Que l'introduction J'ai eu tendance A la lire un peu En diagonale Je suis pas trop Préface et introduction Il m'arrive des fois De les lire après Là je Voilà Là il le précise Quand même Au dos du bouquin Quelques proches De Marc Rodko Et ses enfants Soupçonnaient son existence Mais nul n'avait jamais Vu le manuscrit Quoi qu'il n'ache Le livre existait Bel et bien Exhumé en 1988 De l'entrepôt New York Où il sommeillait Il est aujourd'hui Publié pour la première fois Au début des années 40 Rodko est un jeune Un artiste de 37 ans Qui peine à vivre De sa peinture Voilà il faut préciser Quand même Au moment où il écrit ça Ça va pas fort Confronté aux limites De la figuration Éprouvé par le silence Ça On précise un peu Ce que tu disais tout à l'heure Éprouvé par le silence Voir l'hostilité Que rencontre son travail Il décide de s'arrêter De peindre Et se mettre à écrire Voilà c'est important Effectivement De savoir ça Voilà De cette crise Est née la réalité De l'artiste Méditation sur les grandes catégories De l'art occidental Le sacré La beauté La perspective Le clair obscur Et puis une plongée Dans l'oeuvre des maîtres Mazatio Diotto Vinci Rembrandt Réflexion sur les principaux En courants artistiques De la renaissance Au surréalisme Enfin bon Voilà Et de ça Est née Rothko Et née Rothko Et donc ce livre La réalité de l'artiste A une dizaine d'euros Chez Champs-Arts D'accord Qu'on peut trouver Donc le numéro de téléphone De la librairie Comme ça vous commandez C'est d'abord La réalité de l'artiste Avant d'aller le chercher 01 48 05 34 08 01 48 30 05 34 08 Mais vous allez le chercher Parce que c'est Les républicaux C'est un lieu Où on va C'est pas un lieu Qu'on traite à distance Comme ça Et on peut peut-être Donner aussi Le numéro du studio Au cas où Des auditeurs veulent intervenir Le 01 43 71 89 40 Oui mais comme on n'a Qu'un auditeur D'après les auditeurs Non mais peut-être Qu'un deuxième C'est bon On va peut-être rouler Une fille par exemple Une fille oui Pour qu'on soit Quand nous chanterons Le temps des cerises Les guerres signalent Les mères de mon cœur Seront tous en fête Les belles auront La folie en tête Et les amoureux Du soleil au cœur Quand nous chanterons Le temps des cerises S'il pleura bien mieux Le merle mon cœur Mais il est bien cool Le temps des cerises Où l'on s'en va De cueillir Où l'on revendait Pendant nos rêves Cerise d'amour Au roi me parait Tournant sous la feuille En goutte de sang Mais il est bien cool Le temps des cerises Pendant nos courrailles On cueille en rêve Quand vous en serez Autant des cerises Si vous avez peur Des chagrins L'amour Évitez les peurs Moi qui ne creux pas Les belles cruelles Je ne vivrai pas Sans souffrir un jour Vous en serez Autant des cerises Vous aurez aussi Des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de ce 10 C'est de ce temps-là Que je garde au cœur Une plaie ouverte Et d'amour Faut que tu n'en mets Tant ouverte Ne saura jamais Calmer ma douleur J'aimerais toujours Le temps des cerises Et le souvenir Que je garde au cœur Que je garde au cœur La vie Radio Libertaires La voix de la Fédération Anarchiste Sans Dieu C'était Boris Vian La Java des bombes atomiques Sur Radio Libertaires La voix de la Fédération Anarchiste Sans Dieu Sans Mètre Sans Pub A Raquel La 118ème Avec Pique et Coup A La Régie Que vous venez d'entendre Jean à l'instruction publique Et Roro Qui fait la liaison Agent de liaison On peut dire Bon Jean Qu'est-ce que tu as de voir à côté Maintenant ? Peut-être une petite histoire Qui m'est arrivée De cet été Cette dix Pas grand chose à voir Avec l'art par contre Alors je la raconte maintenant Si tu veux Comme c'est raconté par un artiste On va dire que c'est Une histoire d'humanité Bon Ça vous dit ? Oh oui On aime les histoires Maintenant J'aurais dû ramener une chanson Non 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 Oncle Paul Non Racontez votre histoire Pour illustrer ça Voilà Donc pour des raisons Que je ne vais pas développer ici J'ai dû J'étais en Vous avez l'air bien embarrassé Non 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 Mais j'étais allé voir ma maman Ah bon Dans son manoir Grand Grand Villet Grand Villet Non mais il ricane Mais c'est un vrai manoir Grand Villet Je peux vous le dire En Normandie Et alors il y a eu une journée Où j'ai été obligé de faire Des allers-retours Plusieurs fois Des allers-retours à Paris Alors je suis parti très tôt le matin Je ne vais pas développer Mais je suis parti très tôt le matin Revenu une première fois Reparti sur Paris Et puis revenu Je pense que j'ai fait Plus de 1000 kilomètres Dans la journée Dans la journée ? Ouais Avec une bagnole De merde Bon Et ce qui fait que le dernier Le dernier retour à Grand Villet S'est effectué Tu vois il était 18h passé Donc je suis tombé en plein Dans les embouteillages Et tout Je commence à être un peu fatigué Déjà que j'ai tendance A la distraction Quand je conduis Malheureusement Là c'était encore pire J'ai dû passer Je ne sais pas combien de temps J'ai mis pour sortir de Paris Enfin bon Tu vois l'autoroute de Normandie Ou la route de Normandie D'ailleurs La 13 ? Ça devait être un vendredi soir Pour couronner le tout Enfin voilà La 13 ou la 14 Je ne me rappelle plus La 13 Mais c'est la nationale 13 Pour l'autoroute L'autoroute ou la nationale Ça n'a pas d'importance Non Moi j'avais pris J'ai pris l'autoroute Cette fois là Parce que j'étais quand même Pressé de retourner Tu vois Bon Donc j'avais décidé J'avais besoin d'essence Mais je voyais que je pouvais attendre D'être passé quand Je savais qu'à la sortie de quand Il y avait une station service Avant de prendre l'autoroute des estuaires Qu'il y avait une station service Qui serait très bien Puis quand je suis passé À côté de la station service J'ai dit Ah mince J'ai raté la station C'était un peu tard Et je me dis Bon c'est pas très grave Je vais bien trouver une station Plus loin sur l'autoroute des estuaires Et puis les kilomètres passent Et je commence un peu à angoisser Parce que je vois vraiment l'aiguille En plus j'avais une voiture Donc manifestement L'aiguille m'était très longtemps À s'élancer Il fallait rouler un moment Mais à partir du moment Où on avait passé la moitié du réservoir Tu vois Ça a décliné à toute vitesse Les barres comme ça Bon il me restait deux barres Une barre Et puis plus de barres du tout Et là je me rappelle Que sur l'autoroute des estuaires Il n'y a pas de station service Donc il me restait quand même encore une barre J'étais sur la réserve Mais bon Donc je me dis Je vais plus facilement trouver De l'essence sur les routes Et puis je pourrais rouler très doucement Ce qui économisera La nuit commençait à tomber Il pleuvait comme vache qui pisse Il faut préciser Donc je sors de l'autoroute Et là je roule sur des kilomètres De plus en plus lentement Tu vois J'avais carrément éteint Mes feux de croisement Éteint Éteint Tout ce que la radio Enfin tout ce qui aurait pu Me consommer un peu d'essence Et puis je passe Une station service Fermée Et en fait Il commençait à être très très tard Tu vois Il était passé 20h Et la province C'est comme ça Comme un droupi Première station fermée Deuxième station fermée Troisième station fermée Quatrième station fermée Je commençais à baliser Tu vois A me dire Mais qu'est-ce que je vais faire Bon J'avais pas de téléphone J'étais comme ça en bagnole J'avais rien pris quoi J'étais complètement démuni J'avais qu'une pauvre carte bleue Tu vois Sur moi Pour prendre de l'essence justement Et puis à un moment Donc je savais pas exactement Où j'étais Je savais que je roulais A peu près Dans la bonne direction Je Je savais même pas Que c'était une nationale Et tout J'étais complètement désert Parce que l'autoroute est gratuite Il faut dire aussi L'autoroute des estuaires Et à un moment Il y a Un virage Qui me Qui fait que je me mets Allonger l'autoroute Mais en dessous Tu vois Juste en dessous A côté de l'autoroute Je me mets allonger L'autoroute des estuaires Et là Qu'est-ce que je vois Sur l'autoroute Une pompe Une station service Oh merde Je ne donnerai pas la marque Parce qu'on a dit Qu'on balançait pas Parce que tout le monde Pourrait la situer C'est une station service Qui se trouve Dont j'ignorais l'existence En fait Qui se trouve Sur l'autoroute des estuaires Juste entre Caen donc Et on va dire Rennes Et qui Et qui Juste avant Ville-Dieu les poils Donc les gens pourront La situer Mais je ne balancerai pas Voilà Il y a cette station service Qui est éclairée Je me dis C'est quand même J'en aurais presque pleuré Tu vois Donc je sors En plus j'étais en chemise Je sors donc Sous cette pluie battante Je m'arrête juste à côté De la station service Je sors sous cette pluie battante Et je me dis Je vais essayer De trouver Un passage quoi Pour aller leur demander De l'aide Donc je fais D'abord Je retourne Je pars sur la gauche Je longe la clôture Il y a une grille Qui est là Mais assez haute Et puis complètement bouclée Pas un trou Dans la clôture Bon Du coup je repars Je repasse devant ma voiture Je continue de loger la clôture Et je suis allé comme ça Jusque Tout au fond Tout au bout de la station Là où sont garés les camions Et tout Bon Et là Il y a eu une clôture Une barrière A nouveau Et juste à côté de la barrière Un trou dans la clôture Tu vois De quoi faire Me laisser passer Un troupeau d'our Donc manifestement J'étais pas le seul A avoir utilisé le truc Donc je me dis Bon bah je me glisse là C'était à peu près A 200 mètres quand même De la station Tu vois Donc je me glisse là Toujours sous la pluie battante Ma chemise complètement trempée Je remonte jusqu'à la station de service Dans laquelle je rentre Elle était allumée Il y avait C'était assez vivant Il y avait un certain nombre de clients Là il y a Il y a deux caisses Il y a une caisse Tenue par une jolie petite blonde Comme ça Je serais plus volontiers d'ailleurs Aller A cette caisse là Son visage me plaisait mieux Mais il y avait du monde devant Alors que La caisse d'à côté Manifestement tenue par la chef Elle n'avait plus de client Elle devait être assez rapide Donc voilà Il n'y avait plus de client Donc je choisis plutôt celle-là Je m'avance vers elle Je lui dis Voilà Je viens vous demander de l'aide Je suis tombé en panne Juste à côté de De la station Mais de l'autre côté de la clôture Je suis Je suis sur la route Juste à côté de la station Mais est-ce que vous pourriez m'aider Je ne sais pas Je pourrais par exemple Vous Vous laisser mes papiers Ma carte bancaire Je vous laisse tout ce que j'ai sur moi J'avais quand même ma carte d'identité Et mon permis de conduire Je vous laisse tout Je remplis un de ces bidons d'eau Je verse l'eau Que vous vendez J'ai des gros bidons Je verse Je vide l'eau Sur une des pelouses Je remplis Avec de l'essence Je mets ça dans mon Dans mon réservoir Et puis Je vais Je continue sur la route Jusqu'à la prochaine entrée D'autoroute Et je reviens vers vous Pour faire le plein Je récupère mes papiers À ce moment-là Et elle me dit Vous êtes du coin Alors Je lui dis Ça a une importance Dans le choix Que vous allez faire De m'aider ou pas Excusez-moi Là je vous appelle au secours Là je suis Je suis vraiment En panne d'essence Juste à côté Elle me dit Je peux savoir Par où vous êtes rentré Alors je dis Mais Enfin Ne me racontez pas D'histoire À la sortie Là de la station À côté de la barrière Il y a un trou Mais énorme Dans la clôture Vous le savez très bien Il n'a pas l'air Les fils sont Le grillage est un peu rouillé Ça date pas d'hier Ce truc-là Je suis passé par là Alors elle me dit Bon En tout cas On a On a On peut rien faire pour vous On a interdiction De vous vendre De l'essence Au détail Je dis Mais Je vous laisse mes papiers Je vous raconte pas Je vous laisse tout C'est pas Vous prenez pas un risque Quand même très important J'ai vraiment besoin d'aide Et elle me dit Non non Nous on a une interdiction absolue Elle avait un visage C'est complètement fermé On a interdiction absolue De vous vendre De l'essence Au détail Donc il n'est pas question Qu'on le fasse Voilà Moi tout ce que je peux Vous proposer C'est d'appeler Un dépanneur Qui viendra vous Qui viendra vous apporter De l'essence Et puis Qui pourra Et grâce à laquelle Vous Vous pourrez venir Jusqu'à la station Faire le plein Alors je dis Mais Ça va me coûter une fortune Cette histoire Vous êtes sûr Qu'on peut pas S'arranger autrement Non non Pas question Tout ce que je vous propose C'est ça Je vous appelle Un dépanneur Il vient Et bon Alors je dis Bon bah écoutez De toute façon Si je peux pas faire autrement Je me voyais mal passer Je me dis A quoi ça servirait Que je passe la nuit Dans ma bagnole D'abord j'ai Ma femme Et ma Ma compagne Et ma mère Qui m'attendent A la maison Je peux même pas Les prévenir Tu vois Ou encore Qu'on doit pouvoir téléphoner Avec une carte bleue Je devais pouvoir téléphoner De la station Mais J'étais tellement perturbé Que j'ai même pas pensé à ça Je pensais qu'il fallait Absolument que j'y aille Je me dis Si je passe la nuit Dans ma bagnole A quoi ça arrive Demain matin Je suis dans la même merde Tu vois Ça change rien du tout Donc je lui dis Bon bah écoutez Je vous remercie De me demander ce service Oui s'il vous plaît Appelez moi un dépanneur Elle dit vous êtes sûr Je dis oui oui Allons-y Alors elle prend le téléphone Comme ça devant moi Et j'ai vu quand même Que devant La mine éberluée De la jeune fille Qui était à côté d'elle Et qui n'avait plus de clients A la caisse La nana prend le téléphone Elle compose un numéro Et devant moi Je l'entends qui dit Allô la gendarmerie J'ai en face de moi Un monsieur Qui a sauté la clôture Qui est en panne d'essence Sur la nationale De l'autre côté Il a sauté la clôture Voilà Qu'est-ce que Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais avec lui Bon J'entends pas évidemment La réponse de la gendarmerie Oui 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 Moi je la regardais comme ça Et puis elle raccroche Alors je lui dis Mais vous aimez à ce point Le monde dans lequel on vit Pour en rajouter Une couche quoi Je suis venu Je vous demandais d'aide Vous n'avez pas vu Que j'avais besoin d'aide là Et tout Et elle était comme ça Avec un visage Totalement fermé Elle me dit On peut rien faire pour vous Ils m'ont dit C'est impossible Il aurait fallu Que vous tombiez en panne Sur l'autoroute Alors je lui dis Mais j'ai besoin d'aide madame Qu'est-ce que je fais Bon Et Rien à faire Personne n'a moufté Dans le truc Il y avait des clients Tout le monde était un peu Estomaqué Mais en même temps Personne n'a réagi Ceci dit Je jette la pierre à personne Moi parce qu'il faut aussi Il faudrait avoir suivi La conversation depuis le début Tu vois Avoir Ce n'est pas toujours évident De comprendre ce qui se passe Quand tu rentres Il y a quelqu'un Tu entends la fin d'une discussion Des trucs comme ça Bon La seule que j'ai vu Réagir effaré C'était C'était la petite blonde Qui regardait Sa patronne en fait En se disant Mais Mais qu'est-ce qui lui arrive Bon Et alors je dis Bon bah je vous remercie De De votre gentillesse Et de votre aide Et je ressors Un peu désemparé Je dois dire C'était un grand moment De solitude quand même De la boutique Et puis je m'avance comme ça La pluie qui tombait Toujours battante Et tout Et puis je n'avais pas fait Dix mètres Je me dis Attends Te laisse pas Essaye de rester De rester calme De rester réaliste Mets-toi à la place Des gendarmes Tu vois Et à ce moment là Qu'on appelle comme ça Le mec a sauté la clôture Machin et tout Et à ce moment là Je regarde la clôture Et je vois que Des tas d'endroits Elle est quand même Pas mal pliée Tout ça Et puis il y a ce trou en plus Tu vois Béant à la fin de la station Et je me dis J'y suis Je suis pas du coin Ils vont me faire payer La réflexion La réflexion De toute la clôture Tu vois Je fais Les 400 mètres de clôture Il n'y avait pas loin De 400 mètres de clôture Je vais payer Les 400 mètres de clôture Tu vois Qui est quand même Assez abîmée Il faut le dire Je tombe bien Donc je me mets à courir Je prends mes jambes À mon cou Je me mets à cavaler Je me fais les 200 mètres Jusqu'au trou À fond la caisse Je saute par le trou Je remonte Le long de la nationale Dans l'herbe Jusqu'à ma bagnole À nouveau les 200 mètres Je saute dans ma voiture Je démarre Parce que je savais Que j'avais encore Un tout petit peu d'essence Au moins pour faire quelques mètres M'éloigner de cet endroit béni Et je pars comme ça Tu vois Toujours dans le même sens De ce que je pensais être Effectivement La direction de Ville-Dieu-Les-Poiles Bon Et puis Je me dis Je vais quand même Je sais pas Intuitivement De toute façon Là je fonctionnais plus Qu'à l'intuition Je remets mes codes Mes feux de croisement Et je mets ma ceinture Et tout Et je pars comme ça Je n'ai Bon à cet endroit là Pour ceux qui connaissent Ce coin de Normandie Ce sont des grandes lignes droites Tu vois Immenses Je n'avais pas fait 500 mètres J'avais encore Dans mon rétro Je voyais encore Les lumières de la station Dont je tairai le nom Mais ceux qui chercheront Pourront savoir J'avais encore les lumières Dans mon rétro Tu vois J'étais vraiment J'allais juste prendre un virage Donc je n'avais pas fait 500 mètres Tu vois J'ai vu arriver en face de moi La voiture de la gendarmerie De Ville-Dieu-Les-Poiles Qui arrivait à fond la caisse Tu vois Donc je les ai croisés Normal Tu vois Là j'ai roulé Je les ai croisés Je roulais à 60-70 Donc une vitesse Autorisée Sur une nationale Je ne sais pas S'il y a une vitesse minimum Peut-être Mais ce n'est même pas sûr Mes feux de croisement Ma ceinture J'avais tout Tout bien Tu vois Ils ont ralenti fortement En arrivant à mon niveau Mais qu'est-ce que Tu vois Rien ne disait Que j'étais le gars Qui était tombé en panne Donc ils ont continué leur chemin Moi j'ai passé le virage Et puis là Je me suis tout de suite J'ai tout de suite déboîté Sur des petites routes Que je connais très bien Dans ce secteur Là On est vraiment A la sortie du bocage Du bocage normand J'ai éteint mes phares Tout éteint comme ça Puis je suis J'ai essayé d'aller De continuer à avancer Vers Ville-Dieu A 30 à l'heure Je suis arrivé jusqu'à la vitesse De 30 à l'heure Pour essayer de Et puis là Sur une espèce de but Je ne savais pas du tout A combien de kilomètres J'étais de Ville-Dieu Je pensais que j'étais à 15 kilomètres En fait C'est révélé que j'étais Qu'à 7 ou 8 Ça vous donne encore plus Des précisions Sur ces deux stations J'arrive sur une espèce de butte Comme ça Et puis là Il y a juste un petit market Casino Je ne sais pas quoi Tu vois le genre Ce n'est pas vraiment Un supermarché Mais disons Une supérette améliorée Avec une station service Et une pompe Une unique pompe 24-24 Et là La bagnole C'est mise à Très sauter Et tout Et je suis tombé Vraiment en panne En haut de la butte Et je suis descendu En roue libre Jusqu'à la station Rentré dans la station Il y avait un unique gars Qui était en train De remplir A cette pompe Parce qu'il n'y avait qu'une pompe 24-24 Il y avait un type Qui était là Je suis arrivé derrière lui Je me suis arrêté J'avais les fenêtres ouvertes Et le gars Parce que je n'utilisais Même pas les essuie-glaces Enfin c'était vraiment C'était un peu minable Mais je dis Peut-être qu'il a suffi Je serais tombé De l'autre côté En panne De l'autre côté de la pente De la côte J'aurais été assez emmerdé Donc peut-être que tout a compté Finalement Et il a vu J'ai vu le mec se retourner Alors que la nuit était noire A ce moment-là Tout seul dans cette station Tu vois A la périphérie De Ville-Dieu-les-Poils Le mec il regardait Il voyait la voiture ouverte Avec un mec Qui était en train De danser dedans Il y avait un gars Qui était complètement trempé Tu vois Les fenêtres ouvertes Qui étaient en train De danser dedans Alors qu'on n'entendait Même pas de musique Tout feu éteint Il a décidé d'arrêter là Tu vois son truc D'arrêter Il a reposé le machin Il s'est barré en vitesse Moi j'ai fait J'ai fait en poussant Ma voiture Les 3 mètres qui restaient Et j'ai rempli ma bagnole En continuant à danser Voilà Elle est pas mignonne Cette histoire ? Oh bah oui mon genre On peut dire que tu l'abordais De nouilles Parce que là C'était vraiment mal barré Un grand moment de solitude Et d'humanité Alors J'aurais bien aimé Je regrette de ne pas avoir Apporté Maréchal nous voilà Ou Une chanson que j'aurais pu dédier Tu vois A cette brave Collaboratrice Des Pandores Ceci dit Je ne peux qu'épiloguer Sur ce que Sur ce que Sur ce que Les gendarmes m'auraient fait Oui mais Connaissant leur grande Sensibilité Leur grande humanité Probablement Tu passais la nuit au jeu Ils arrivaient très vite Moi je pense que C'était garde à vue Moi c'est l'intuition Que j'ai eu Maintenant Rien ne Tu vois Je ne saurais jamais Le fin mot de l'histoire Mais ça serait bien Si un jour tu repasses par là Et tu t'arrêtes Dans cette station service Et t'aille remercier la dame Bah oui surtout Que son visage est gravé là Ah bah oui Là je pense C'est invraisemblable ça Voilà J'ai déjà la mémoire des visages Il faut le dire Mais celui là Je peux te dire Que je ne suis pas prêt De l'oublier Voilà Belle histoire La Normandie Vous êtes du coin Tu connais ça Vous êtes du coin Ah oui je connais Moi j'ai eu droit Peut-être que c'était Un étriger Tu vois C'est un peu la même chose Bien Bon bah merci beaucoup Jean Là tu m'as vraiment Là j'en ai pour la journée Pour me rendre à mon bureau J'avais acheté une auto Une jolie traction avant Qui filait comme le vent C'était temps J'lui être 39 Je me gonfais comme un meuf Dans ma fierté de bourgeois D'avoir une voiture à moi même C'est 20 septembre Et je pars pour la guerre Huit mois plus tard En revenant Réquisition de marrons Je vaux légère Je regarde votre train Provisoirement Pour me rendre à mon bureau Alors j'achète une moto Un joli vélomoteur Qui fait du 40 à l'heure A cheval sur mon totaf Je me gonfais comme un meuf Dans ma fierté de bourgeois De rentrer si vite chez moi Elle ne consomme Mais presque pas l'essence Mais presque pas C'est déjà trop Voilà qu'on me retire Ma licence J'ai dû revendre Ma moto Pour me rendre à mon bureau Alors j'achète un vélo Un joli tour Une clé avec une gélée de clés Monter sur des piétonnages Je me gonfais comme un meuf Dans ma fierté de bourgeois De rentrer si vite chez moi J'en ai coup sur coup Une douzaine On m'est volé Périodiquement Comme chacun devait Le prix d'une Citroën Je terminais très rapidement Pour me rendre à mon bureau Alors j'ai pris le métro Ça ne coûte pas très cher Et il y fait chaud l'hiver Allemagne et Marbeau Je me gonfais comme un meuf Dans ma fierté de bourgeois De rentrer si vite chez moi Hélas par économie de lumière On a fermé Bien les stations Et puis ce fut Ce fut la ligne toute entière Qu'on supprime à 100 rémissions Pour me rendre à mon bureau J'ai mis de bons gaudillons Et j'ai fait quatre fois par jour Trajet à pied à l'air-tour Les tueurs et le pont neuf Je me gonfais comme un meuf Fier de souffrir de mes corps Pour un si joli décor Hélas bientôt Je n'aurai plus de gaudace Le cordonnier Ne ressemer plus Mais un homme de brudeau Et perspicace Pour l'avenir J'ai tout prévu Je vais en prendre demain A m'entendre sur mes mains J'irai pas très vite bien sûr Mais je n'userai plus de chaussures Je verrai loin de basaux Ça sera peut-être plus rigolo Je n'y perdrai rien par sur trois Il n'est pas drôle à l'endroit Radio-Liverterre La voix de la Fédération anarchiste Pardon piquez-cou Je vous en prie C'était les petites bourrettes Pour me rendre à mon bureau Bon Merci pour les petites bourrettes Ouais va te pardonner Parce que c'est moi qui t'ai perturbé Avec cette histoire de station-service Ouais Non mais ça c'est perturbé Et le mot est faible Parce que Vraiment entendre des choses Aussi inhumaines C'est incroyable Quelqu'un paumé dans la nuit Dans la pluie Dans le froid Etc Puis appeler les gendarmes Pour rendre service Bon Voilà Comme disait Jean On est Ça fleurbant la collaboration Quand je pense Que dans la ferme de ma grand-mère Il y avait toujours une assiette Tu sais Une assiette Enfin une chaise Une chaise inoccupée Et une assiette devant Le soir pour Le cas où Oui tout à fait Quelqu'un serait venu sonner à la porte Bien sûr Moi j'ai connu ça aussi Je me suis dit J'en ai pas chez moi Non Non bah non A Paris J'ai pas de chaise inoccupée Avec une assiette devant Non mais on pourrait reprendre Cette coutume même à Paris Parce que En ce moment justement A Paris Il y a pas mal de gens Qui pourraient se pointer Bon Mais c'est bien le problème Oui Ah c'est dégueul Non mais t'es rigolo Comment veux-tu qu'on s'en sorte Oui mon genre Alors Si vous allez en Normandie L'autoroute de l'Estuaire Vous savez qu'il y a Une station service Vous ne vous y arrêtez pas Vous filez Bon après il y en a peut-être d'autres Moi je sors toujours à Ville-Dieu Donc ensuite Entre Ville-Dieu et Vire ou Rennes Je sais pas si Oui mais celle-là On la situe à peu près quoi En tout cas voilà Puis il y en a peut-être d'autres Que j'ai raté du coup En sortant sur la route et tout Voilà Celle-là en tout cas C'est moins de 10 km Avant Ville-Dieu-les-Poiles Quand on a Caen dans le dos Voilà Et Rennes et le Mont-Saint-Michel devant Bon Tu vois Voilà Je vois oui On va manger Écoute Je n'irai pas par Voilà puis je salue aussi évidemment La gendarmerie de Ville-Dieu-les-Poiles Je trouve que Il venait sans doute m'aider Ouais Et donc j'apprécie particulièrement Qu'il soit arrivé aussi vite Avec le gyrophare et tout Ah oui d'accord Ah oui Avec le gyrophare Il m'apportait de l'essence Oui je pense Sans doute Ouais oui Eux ils doivent avoir le droit Tu sais D'acheter de l'essence au détail Hein Et ben tu vois Nous on a eu une aventure J'ai raconté la dernière fois Ici Sur la National 13 Juste après Évreux En direction de De Honfleur On s'arrêtait chez la A l'auberge de la Mère Audue Et là par contre On est très bien accueillis On n'était pas en pâte d'essence Et on a déjeuné Semptueusement Pour 12 euros 20 cafés compris A l'auberge de la Mère Audue 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 Une auberge qui date Qu'il y a 250 ans La Mère Audue est morte Il y a 250 ans Elle a toujours L'auberge à garder Elle est morte avant La Mère Poulard en fait Et elle Et c'est où ça ? Ben c'est juste Sur la National 13 A la sortie d'Évreux A quelques kilomètres Ah à la sortie d'Évreux D'accord En direction de Honfleur Grandville Trouville Oh pas Grandville Deauville Trouville Ouais ouais Et sur la gauche L'auberge de la Mère Audue C'est toute petite Maison Normande C'est très bas C'est comme une petite longère Et avec que des femmes C'est les femmes qui sont Qui servent Qui sont en cuisine Et tout Je sens que je ne vais pas tarder A y emmener ma nana Sur un prétexte quelconque Oui bien sûr Tu verras Qu'est-ce qu'on mange Chez la Mère Audue ? Oh ben Tu peux manger de l'andouillette Tu peux manger plein de choses Le plat du jour C'était je ne me souviens plus Parce que c'était délicieux De toute façon Les frites maison Et tout Non Entrée Il y a Entrée Plat Dessert Un kill de rouge Et le café 12 euros On était trois 36 euros Pas une tune de plus Pas une tune de moins Bon il y a quand même Des miracles encore Avec une gentillesse Oui puis est-ce que Il n'y avait pas de table libre Tout de suite Alors on est allé Je suis allé au comptoir Je dis bon Je vais prendre un verre de vin Et la nana m'a dit Alors j'ai dit Une fois que j'ai fini mon verre Je dis bon Je vais vous payer Elle me dit non non Vous avez attendu Donc c'est pour la maison Ah Non mais écoute Gentil la Mère Audue Ah oui C'est gentil La petite fille L'arrière petite fille Ah oui l'arrière L'arrière arrière Arrière petite fille De la Mère Audue Il doit pas y avoir De gendarme dans la famille La fille Audue La fille Audue Mais Audue Je pensais Audue Audin Parce que les Normands Bah oui Eh oui Bon Bah moi lundi dernier Je traversais Le plateau de Mille Vaches On est remonté J'aime bien Prendre mon temps Pour Essayer d'atterrir Tu vois De descendre des Pyrénées Correctement Donc on On a fait ça en trois jours Et On a traversé entièrement Le plateau de Mille Vaches Et un peu après Le Magnifique Moi je connaissais pas du tout En fait Le plateau lui-même Je connaissais un peu Les environs Limoges Saint Saint Léonard De Nobla La patrie de Raymond Poulidor Tu vois des choses comme ça Non c'est surtout parce qu'il y a un moulin à papier Assez 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 fabuleux A Saint Léonard Enfin bon Et là dans un bled qui s'appelle Chambon Je sais pas trop quoi C'est un nom composé Et ça commence par Chambon Il y avait Il y avait Un resto qui s'appelait Je crois Le restaurant de la promenade Où tu t'arrêtes Il y a une espèce de terrasse dehors Sous les platanes Là où je sais pas J'ai oublié quels étaient les arbres Enfin Et où on s'est arrêté pour déjeuner En espérant que Que ça vaudrait le coup quoi Et Il y a que le menu Le plat du jour C'est tout Bon Pas de problème Et bah Robert Oui Oh il a la technique Il ouvre Puis il ferme Oui Ça marche Oui bonjour Ça marche très bien Voilà Et bah là j'ai mangé du kangourou Un steak de kangourou Oui je connaissais pas Tu vois Et en fait c'était très bon Il faisait remarquablement la cuisine Dans ce restaurant de la promenade A Chambon J'ai oublié la suite Voilà Et là pour 11 euros T'avais une entrée C'était des crudités Très 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 bonne crudité Un steak de kangourou Une part de fromage De gâteau Pour 11 euros Voilà Mieux que chez la mer rendue Café en suce Pour 11 euros Ou 10 euros 50 Je me rappelle plus Non je crois que c'était 10 euros 50 Ouais il y a encore des endroits comme ça Miraculeux C'était super Ouais vous voyez Alors si vous allez en vacances L'année prochaine Si vous avez cette chance Vous avez au moins deux adresses Pour vous restaurer Et une où je ne voulais pas vous arrêter Et puis dans les balades aussi sympa que j'ai faites Il y a Montauban Moi je ne connaissais pas du tout la ville de Montauban C'est arrêté à Montauban pour une expo Et j'ai adoré cette ville J'ai trouvé ça magnifique Tu vois c'est toute une ville comme ça en vieille brique Mais je pense que tu connais toi Toi qui es du sud L'homme du sud Du sud de coeur Du sud de coeur Non mais je suis passé à Montauban Un peu Montauban J'ai vraiment adoré J'ai trouvé que c'est une ville qui avait une espèce de charme Et d'originalité vraiment intense tous les deux Avec des petites terrasses privées comme ça Tu sais à l'ancienne On ne sait pas si on est en Italie Dans le sud de l'Italie Ça a vraiment beaucoup beaucoup de charme Et dans cette ville de Montauban Dont sont natifs à la fois Ingres et Bourdel Le peintre Ingres et le sculpteur Bourdel Il y a le musée Ingres C'est un ancien hôtel de ville en fait Et aussi ancien palais épiscopal des évêques de Montauban Une espèce de bâtisse extraordinaire D'ailleurs il faut aller voir les salles qui ont été ouvertes en bas Où il y a tout ce que la ville a pu rassembler en matière archéologique Des salles en bas qui sont extraordinaires Qui ont été restaurées Des anciennes caves en fait Ce qui sans doute étaient les cuisines du palais épiscopal A l'époque du palais épiscopal C'est très spectaculaire Et donc ce musée Ingres En fait Ingres a fait pratiquement toute sa carrière à Paris Je crois Il a quitté Montauban Assez vite Mais quand il s'était aux alentours de 1850 Donc quand il était âgé de 60 ans ou plus Il a donné à la ville de Montauban Une partie de ses collections Copies, travaux d'élèves Ou vases grecs Donc la salle Ingres a été inaugurée en 1854 Au musée Et quand on dit une partie de ses collections Dans ses collections Il y a aussi une donation privée De ses propres dessins 4000 Parce qu'en fait Dans un premier temps J'étais un petit peu déçu Quand j'ai vu qu'il y avait aussi peu de toiles de Ingres J'étais, j'avoue, un petit peu déçu Mais en fait Il a donné à la ville 4500 dessins Et Ingres c'est d'abord quand même un dessinateur Avant d'être un peintre C'est un fabuleux dessinateur A la mine de plomb Et aux crayons comtés Puisque les crayons comtés existaient A l'époque d'Ingres Qui ont été en fait C'est assez curieux C'est à dire que dans chaque salle Il y a comme ça Au centre des salles Qui évidemment ne sont pas au départ adaptées Elles sont beaucoup trop grandes Pour faire des expositions Très hauts de plafond C'est immense comme ça Donc ils ont eu l'idée De faire réaliser des tables Qui occupent tout le centre de chaque pièce Si tu veux Et ces tables sont en fait Composées de plusieurs étages de tiroirs Comme ça Et alors là tu tires ces tiroirs Qui sont à peu près Je dirais Chaque tiroir est à peu près du format raisin Tu vois Et tu tires comme ça Les tiroirs Les uns après les autres Les uns au dessus des autres Et il y a du vert Et en dessous du vert Il y a un dessin A chaque fois Et alors évidemment 4500 ça ne tient pas Donc ils font tourner Donc c'est un musée Dans lequel on peut aller régulièrement Voir le renouvellement De ces 4500 dessins d'Ingres Voilà Puis il y a aussi des sculptures De bordel Enfin bon Voilà C'est Ça a été entièrement remanié en musée En fait Je vois ça sur mes notes là De 1951 à 1958 Il a quand même fallu 7 ans Pour en faire un établissement moderne Je mets ça entre guillemets Parce que C'est en fait Selon les conceptions De l'époque 1950 C'est à dire que ça a déjà Pas mal vieilli Mais en même temps Voilà Et puis il y a une riche collection De peintures De la renaissance A l'époque moderne Qui était autrefois La collection des évêques De Montauban Plusieurs pièces intéressantes De l'archéologie locale D'un temps de l'antiquité Ou du Moyen-Âge Qu'on peut voir donc Dans ce qui était Comme je l'ai dit tout à l'heure Les cuisines Et puis voilà A savoir Ça c'est pour l'anecdote Qu'il a servi pendant un temps A cacher la joconde Lors de la seconde guerre mondiale Ah ouais ? Oui Le musée Ingres de Montauban Je ne sais pas où Ils ne le disent pas Peut-être au cas où Les allemands reviendraient Peut-être les russes Et qu'on devrait à nouveau Les chinois Parce que c'est immense Ça doit être assez facile De cacher quelque chose Voilà En ce moment donc Moi j'y étais passé Pour voir l'exposition Secrète des saints D'ingres évidemment Qui est ouverte Jusqu'au 6 novembre 2011 Ça c'est assez bien fait Je dirais Il y a des dessins Qui sont entièrement décryptés Avec des vidéos Pour mieux Expliquer Le processus Sans doute Qui a Qui a été utilisé Pour Pour la réalisation De ces dessins Voilà Et puis quand même Ce fameux portrait là De Madame Gance Ou Gonce Je ne me rappelle plus Du nom exact Tu vois Ce visage là Ça c'est magnifique Il y a quand même Quelques toiles De ingres Le rêve d'Odon Ou d'Odin J'ai oublié ça Le songe Non le Qu'est-ce que je raconte C'est à cause de toi De Madame Odu Ça c'est toi Avec Odin Et Madame Odu Le songe d'Ocean Oh là là C'était Non c'est le En fait c'est le songe De Madame Odu Le songe d'Ocean C'est un tableau Que j'aimais beaucoup Parce qu'il y a Ocean qui est représenté Dans des tons assez vifs Tu vois au premier plan Il n'y a pas des andouillettes Il y a un peu le plat du jour Et même de plusieurs jours Quand même sur ce truc Parce que c'est une espèce D'immense toile Tu vois alors Au premier plan Tu as Ocean Qui est perdu Dans sa rêverie Alors évidemment Dans une attitude Hyper post-romantique Tu vois Mais Et derrière J'ai toujours aimé ça Parce que derrière Il y a tout le songe Comme ça Qu'on voit apparaître C'est très fouillé Et tout Et c'est dans des tons monochromes Je ne sais pas si tu vois Ce tableau Ça te dit quelque chose Non ? Mais j'ai eu une petite reproduction Asseminable Il faut dire Non Bon Et j'ai Non ça a l'air intéressant Quand même Ouais Mais j'ai eu toujours Une fascination pour ce tableau Et là par contre Ça a été une déception Parce que la peinture d'Ingres Elle a quand même Un côté tellement léché Ouais Ça devient froid Ouais froid Un peu pompier Et tout ça Alors c'est Là pour le coup C'est beaucoup plus intéressant Effectivement De voir Les dessins Tu vois Préparatoires Ouais les dessins préparatoires Parce que vraiment C'est un dessinateur Extraordinaire Extraordinaire Voilà Donc je vais vous quand même Vous donner peut-être Quelques informations pratiques Donc Montauban C'est en France Oui Ah non Parce qu'il y a un Montauban Au Canada Ah oui ça Ou même au Texas Montauban Texas Vim Wenders C'est en train d'y tourner un film Montauban Texas C'est dans le sud de la France Je dirais que c'est à une quoi 50 km au nord Peut-être un peu plus De Toulouse Non je ne sais pas Quelque chose comme ça Je n'ai pas noté ça Donc l'adresse du musée C'est 19 rue de l'hôtel de ville 82 000 Montauban Je ne vais pas vous donner Les coordonnées pour votre GPS Je vais me contenter de dire Donc Ah les horaires Je croyais les avoir notés Quelque part En Texas C'est la reprise Mais que t'y reprennes Oui non c'est vrai Qu'il faudra faire mieux La semaine prochaine Oui Voilà Ouvert tous les jours Sauf le lundi Bon Il faut faire attention Parce que la plupart des musées nationaux C'est plutôt le mardi Le jour de fermeture C'est un musée national ? Ben non Peut-être que non C'est municipal Ouvert de 10h à 12h Donc tous les jours Sauf le lundi Et de 14h à 18h En juillet-août De 10h à 18h Donc ça ne ferme pas Entre midi et deux C'est sympa Et c'est fermé Le dimanche matin Du 15 octobre Au rameau Oui C'est vraiment pour Sympa ça Oui c'est sympa Les rameaux Très bien Nous les anarchistes Les rameaux On On Bon Même si Robert et moi Enfin on vous l'a déjà dit On a été proches du séminaire Tous les deux J'en suis que te plaît Mais enfin ceci dit Ça nous est passé Oui oui Ça nous reviendra Pour vendre Voilà Plein tarif 4€ Tarif réduit 2€ Pour les groupes De plus de 10 personnes Les amis du musée Les demandeurs d'emploi Les militaires Les enseignants Les plus de 60 ans Donc Robert C'est bon Mais Bonne nouvelle Parce que je dis souvent Du mal de la carte De la maison des artistes Ah bon la carte vermeille Ah non la maison des artistes D'accord Vermeille de la maison des artistes Si tu veux C'est un peu la même chose Vu la moyenne d'âge Des adhérents Non je déconne Non tu déconnes pas C'est gratuit C'est gratuit Bon C'est gratuit Pour les artistes De la maison des artistes Voilà Voilà Allez je vous donne juste Le site internet Quand même J'ai encore une Toute petite seconde Euh Non Oui Non surtout Si tu veux parler Non plus en plus Il est trop long Ton histoire de De résidence Oui allez Oui oui allez Il est trop long en plus Oui le site Je vais pas le donner Je vais pas le donner Comme ça à la radio Voilà puis je voulais Juste vous dire un mot Sur un collectif D'artistes Qui s'appelle Robertso La Robertso En fait c'est parce que C'était des gens Des gens qui ont fait Leurs études à Strasbourg Ah Et la Robertso C'est un quartier de Strasbourg Dans lequel D'accord Habitaient ces artistes Où Jean a fait ses études Comme par hasard Voilà Alors en fait maintenant Ils sont près d'Annecy Dans un bled Qui s'appelle Rumi Je vais jamais aller là Moi je connais pas du tout Je pensais de la Lorraine À la Savoie Est-ce que c'est la Savoie ? Ah c'est la Savoie Non c'est pas la Lorraine 74 ça peut être quoi ? Hein ? Les Hautes-Alpes 74 C'est la Haute-Savoie C'est la Haute-Savoie D'accord 74 la Haute-Savoie Rumi Je crois que c'est à une Vingtaine de minutes d'Annecy Bon Tu vois Donc 20 minutes Ça doit représenter Une trentaine de kilomètres peut-être Ouais Avoir montagne quand même Je sais pas Ça fait pas vraiment C'est pas encore la montagne On va dire Ah bon ? Non On est dans la plaine On est dans la plaine De la Haute-Savoie Donc ça s'appelle La Robertso Et alors c'est En fait Ils considèrent Un mixeur d'art contemporain Mais ils ont tendance A travailler en fait En marge Là par exemple Il y a actuellement Une exposition Qui est en résonance Avec la Biennale d'art contemporain De Lyon 2011 Mais évidemment Avec des artistes Qui n'y sont pas Qui n'y sont ni attendus Ni souhaités Je dirais Voilà Donc ils sont installés Dans une ancienne Maison bourgeoise Une petite maison Comme ça Dont deux des artistes Qui font partie de ce collectif Ont hérité Et qu'ils ont eu La bonne idée De réserver A En fait Ils en ont fait Un espace Ouvert toute l'année Pour que les artistes Du coin Ou d'ailleurs D'ailleurs Puissent On n'est pas Près de Ville-Dieu Du coin Ou d'ailleurs Puissent exposer Voilà J'ai tous les trucs 20 kilomètres Au sud-est d'Annecy 35 kilomètres De Chambéry 55 kilomètres De Genève 95 kilomètres De Grenoble Enfin voilà Mais que nos auditeurs Se rassurent La gendarmerie N'est pas dans le coup Voilà Donc La Robertso Présente du 11 septembre Au 27 novembre 2011 Les artistes Hugues Seguida Françoise Roussy Sarah Bataglia Teddy Bosque Jessica Lange C'est un sympa Comme nom Jean Desprès Et Catherine Jacquet Voilà Donc comme je l'ai dit Une exposition en résonance Avec la Biennale d'art contemporain De Lyon Voilà Le vernissage C'est le dimanche 11 septembre De 11h à 19h Donc en présence des artistes Au programme des rencontres Et des surprises Voilà Pour La Robertso Voilà Je vous mettrai un lien Parce qu'ils ont un site internet Donc je ne vais pas non plus Vous le dire au téléphone Je mettrai un lien Sur le blog de l'émission www.http.slatch.slatch.aracaille.blogspot.com Voilà Excuse-moi J'ai été un peu Ah non non mon Jean C'est pas Moi Il faut t'excuser Tu as toute la fin Non toute la fin C'est-à-dire que tu peux dire Oh Oui parce qu'on ne sait pas Si Wrecking Mess va venir Donc on va s'arrêter là Parce que s'il arrive Il risque d'avoir des boutons Non Je plaisante Laurent Non Tu n'as jamais de boutons Voilà Merci beaucoup Pique et cou De cette programmation musicale Qui n'est pas tout à fait terminée Je pense De cette prestation étourdissante Encore qu'on n'ait pas En vérifié le back-up Mais Non Ah mon Jean Donc heureux de ton retour Vous avez vu On a un peu On a un peu Batifolé Avec Jean Sur les routes de Normandie Vous avez pu faire donc Connaissance Avec nous De la gendarmerie Et de sa célérité De vie de Dieu les poils De vie de Dieu les poils De sa célérité Pour répondre Au coup de téléphone D'une D'une gérante De station service Qui est beaucoup Qui adore Rendre service Aux gens Qui sont un peu perdus Qui sont du coin Oui qui sont du coin Les gens n'étaient malheureusement Pas du coin Donc Il a eu droit Au service De la gendarmerie nationale Bon Heureux qu'il y ait échappé Parce que Peut-être qu'il n'aurait pas été là Aujourd'hui Pour la reprise De nos émissions Merci Monge Ouais Je serais peut-être Toujours planté Sur le doigt D'un gendarme Dans une arrière-salle Ouais Mort aux vaches Mort aux lois Vive l'anarchie Absolument Absolute Merci Merci A la semaine prochaine Absolument Bise à tous Au revoir Et on termine avec Monsieur William Interprété par Jean-Roger Cossimon Ah bah c'est notre Jean 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 Un goutte de sang Mais il est bien Pour le temps de cerise Pendant le couraille On cueille en rêvant Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins D'amour Évitez les peurs Moi qui ne creux pas Les belles creules Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez autant Le temps de cerise Vous aurez aussi Des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de cerise C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte C'est de ce temps-là que je garde au cœur C'est de ce temps-là que je garde au cœur Allo Libertaire La voix de la fédération anarchiste Sans Dieu Sans maître Sans publicité Racaille La 118ème Avec Avez-vous venez de l'entendre Jean Le Retour De la montagne Youyou On est vachement contents On va pouvoir reprendre les choses sérieusement en main Avec Piquet Kekou à la régie Toujours aussi dynamique Bonjour Qui aura aussi aujourd'hui Fait la programmation musicale Voilà Donc Piquet Kou Merci Jean Youpi Tu es revenu Je me sens mieux Avec Et que